salut à tous c'est là qu'à la place moi jean de point est désolé pour la qualité de la webcam je viens de déménager je suis en train de régler ça on est de retour sur world legend aujourd'hui pour un petit guide sur iron harvest qui est un str qui vient de sortir j'en profite pour vous dire qu'on va sortir un paquet de vidéos sur les derniers jeux qui sortent comme wasteland assassin's creed etc donc world legend est de retour sur youtube avec moi bien évidemment comme toujours et donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez ou que vous aimeriez voir tout simplement comme contenu je vous laisse avec la vidéo c'est parti bon on va découvrir ce jeu de manière assez progressive j'essaie de tout vous expliquer là on est sur une map de campagne que j'ai lancé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu avancé dans la campagne pour que ce soit pas trop compliqué que je puisse vous expliquer tranquille sans risquer de perdre toutes mes unités ce qui est le cas là en fait j'ai un blocus qui est j'ai un blocus qui est fait tout simplement sur ma partie et donc je peux défendre assez assez facilement ma partie et pouvoir vous en parler tranquillement on commence par quoi on commence par l'interface qu'est ce qu'on a on a en haut à gauche des ressources donc du fer et du pétrole donc c'est les deux ressources principales du jeu que vous allez devoir récolter pour pouvoir fabriquer des bâtiments des unités etc et vous avez ici la population en fait c'est la taille de l'armée maximum que vous pouvez avoir c'est quelque chose qui va être très très important au fil du jeu parce que ça va augmenter en fait la taille totale de votre de votre armée il faut savoir que je la trouve assez réduite surtout si vous commencez à faire beaucoup de méca elle est assez réduite et du coup en fait vous allez très rapidement être au max si vous voulez vraiment bien vous défendre etc ça c'est un petit défaut que je trouve au jeu c'est que en termes de protection de défense etc on peut pas trop faire les deux quoi donc vous pouvez pas vous attendre à attaquer avec une énorme armée en ayant en même temps une bonne défense c'est c'est un peu le seul défaut que je lui trouve honnêtement donc voilà vous avez votre interface ici à gauche vous avez vos objectifs que vous aurez autant en campagne que quand vous faites des parties libres etc vous avez souvent des objectifs qui sont indiqués aussi pour vous aider ici à gauche vous avez votre carte la carte elle se compose de quoi elle se compose en fait seulement de pointes stratégiques de zones de ressources dont on va parler et de couleurs qui permet d'identifier en bleu vos vos unités en rouge les ennemis en vert ici ce sont des alliés mais vous verrez que dans les parties libres des parties multijoueurs vous allez parfois avoir des couleurs qui sont assez différentes mais le bleu généralement référence l'allié le rouge référence l'ennemi ça c'est assez classique ici en bas vous avez en fait votre panel de votre panel d'unités donc c'est toutes les unités que vous avez vous pouvez les les faire défiler vous pouvez faire des blocs ensemble des faire des groupes etc donc ça c'est assez classique dans tout type de str vous avez à chaque fois une barre ici à droite qui lui permet de faire certaines choses parfois des capacités spéciales etc on va en parler alors comment se passe ce jeu c'est très simple vous arrivez sur le jeu en fait et vous avez du coup des ressources des points de ressources à capturer comme par exemple ici une mine de fer ici nous avons ici nous avons un récolteur un récolteur de pétrole tout ça va faire augmenter le petit chiffre ici en vert que vous voyez au niveau de votre récolte de ressources donc c'est la récolte que vous faites toutes les cinq secondes donc là je suis à plus 30 de fer tous les cinq secondes plus 6 de pétrole toutes les cinq secondes jusque là c'est assez simple ensuite vous avez parfois des points à capturer comme ces drapeaux ici ces points en plus de vous permettre de gagner une partie dans des parties libres ou dans des parties multijoueurs sont des points qui vous permettent d'établir une base donc autour de ce radius de cet endroit là je peux construire une base je n'essaie pas la faire là dans cette partie j'ai décidé de la faire ici à droite aucune raison spéciale mais voilà ensuite vous avez tout simplement différents types d'unités vous avez principalement deux bâtiments qui permettent de les construire les barracks et le workshop les barracks en fait vous allez retrouver toutes les unités de type humaine en fait ça va de l'ingénieur qui permet de fabriquer des bâtiments de réparer des mécas aux stormtroopers à des grenadiers des unités anti anti méca aussi anti infanterie à des canons des canons des canons anti méca des canons anti infanterie donc il y a vraiment vraiment de tout tout ça se trouve au niveau des barracks il faut savoir que votre population donc la taille de votre armée se joue d'une manière assez simple quand vous allez construire votre première barracks vous allez gagner en population quand vous allez construire votre premier workshop vous allez gagner en cap maximum de population et quand vous allez les améliorer parce que là vous voyez que j'ai des advanced barracks donc ça veut dire qu'ils ont été améliorés au niveau plus 1 vous allez encore gagner jusqu'à arriver à ce cap maximum on peut pas faire autrement en fait c'est à dire vous pouvez pas commencer à construire 15 barracks ou 15 workshops ça ne fonctionnera pas ça n'augmentera pas la taille de votre armée c'est un workshop un barracks qui fait augmenter votre capacité totale d'armée ça veut pas dire que pour faire plus d'unités à la minute si jamais vous vous faites vraiment poutrer vous pouvez pas construire deux barracks ou deux workshops mais ça n'augmentera pas en tout cas votre taille d'armée deux fois ça ne l'augmentera qu'une seule fois donc ça c'est déjà très important là je suis à la capacité maximum de mon armée 76 et vous allez voir que ça monte très vite parce qu'ici on a les workshops les workshops ce sont là où on fabrique les mécas en fait et les mécas prennent beaucoup plus de population comme vous pouvez le voir ici que des unités classiques une unité classique en fait prend 1 à 3 1 à 3 de de population à on pour tout ce qui est méca c'est 4 à 5 ouais c'est ça c'est 4 à 5 il me semble donc c'est ça ça ce qui est le plus vite en fait donc voilà sur ces bâtiments que vous pouvez construire je vais vous montrer comment on fait vous pouvez tout simplement rester sur une unité et regarder en fait ce qui se passe vous avez le coût en fer le coût en pétrole la population que ça va prendre mais aussi son nombre d'hp son armure et c'est les dommages sur lesquels elle est optimisée donc là par exemple je vais prendre ceci le sd ks 78 is grim c'est un char qui a une armure médium et qui est fait pour taper sur les armures sur les grosses armures donc sur les gros mécas en fait comme ceux ci par exemple qui sont ivy armor et ça c'est 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 bête mais ça vous permet très très facilement en fait de counter vos ennemis parce qu'en regardant les unités adverses vous pouvez très simplement savoir quel type de d'armure elles ont et ce qu'on contre quel type d'armure elles sont forts donc ça c'est plutôt sympa parce que ça permet très rapidement de prendre des décisions sans connaître le jeu par coeur vous pouvez très rapidement voir vers quoi vous allez pouvoir vous vous rendre si je voulais tuer ses ingénieurs et ses unités d'infanterie je m'orienterais en fait très facilement sur le grimbart qui est visiblement très fort contre les unités qui ne sont pas qui n'ont pas d'armure donc typiquement des armes des infanterie classique on va parler un peu des des ingénieurs parce qu'ils sont ultra importants ultra important non seulement parce qu'en fait grâce à ce bouton ici ils peuvent construire des bâtiments ils peuvent construire des bâtiments et au fur et à mesure en fait il ya un système de leveling de vos de vos unités qui peuvent avancer au niveau 2 puis au niveau 3 en fait donc il ya trois il ya vraiment trois tiers d'unités et ces ingénieurs ont il ya une importance grandissante au fait que elles aient un niveau élevé c'est qu'en fait ça débloque de nouvelles de nouvelles constructions comme par exemple ici au début vos unités d'ingénieurs vont pouvoir construire ceci donc c'est un barraquement que vous allez faire construire dans lequel vous pouvez mettre cinq unités qui vont tirer et au début on se dit génial c'est bien ça me permet de tenir une bonne position défensive sauf que quand vos unités quand vous avez un une unité d'ingénieurs qui arrivent au tiers 2 ou au tiers 3 vous allez pouvoir upgrader ce peel box et là ça devient très puissant parce que là en fait vous commencez à avoir ce genre de truc non seulement vous pouvez mettre des unités dedans mais en plus de ça c'est en au tiers 2 elles ont une mitrailleuse qui tire devant qui est déjà très forte et au tiers 3 elles ont carrément un canon canon très 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 redoutable contre les unités méca et donc ça vous permet en fait de très rapidement de bien défendre vos positions sans avoir trop d'unités en retrait ça c'est ultra important à savoir que ce bâtiment aussi il va vous bouffer de la taille d'armée en fait c'est assez marrant mais ces bâtiments si vous regardez ici vous prend un de population voilà comme ça vous êtes au courant et donc ces ingénieurs en plus de pouvoir construire des bâtiments vos deux bâtiments principaux votre workshop votre barracks et votre quartier général mais également c'est ce qu'on appelle des peel box donc qui sont en fait des fortifications vous permet aussi de construire non seulement des sacs de sable qui vous permettent de retrancher vos unités c'est assez bien foutu la construction des sacs de sable c'est vraiment assez bien foutu ça permet de faire des trucs assez jolis ces sacs de sable vont tout simplement vous permettre de vous mettre derrière attention les mécas si vous les faites passer là dessus vont juste destroy vos sacs de sable ils destroyent un peu tout par où ils passent donc faut faire vraiment attention mais ces sacs de sable vous permettent en fait de vous défendre plus facilement ça a un indice de couverture qui est juste énorme et qui vous permet de bien tenir face à des unités ennemies et pareil il peut aussi fabriquer des barbelés les barbelés qui sont utiles parce qu'en fait ils bloquent un peu les unités ce qui est assez chiant ça ne bloque pas du tout les mécas faut le savoir mais ça bloque les unités d'infanterie et donc c'est plutôt pas mal parce que si par exemple ici je voulais bloquer ce couloir je pourrais faire plusieurs lignes de barbelés et ça casserait complètement l'infanterie qui serait obligé de passer sur la gauche ça ne serait plus qu'aux mécas la possibilité de passer et dans ce cas là je n'ai plus qu'à mettre une une défense optimisée contre les mécas on va repartir un peu sur la production de ressources etc donc comme vous pouvez le savoir comme vous pouvez le voir j'ai des pompes ici j'ai des mines je vais vous montrer un peu comment on fait pour en capturer d'autres il y a deux états que vous pouvez voir il y a l'état rouge ici où c'est vraiment une mine qui appartient à un ennemi que je peux capturer ou détruire les unités d'infanterie peuvent capturer cette zone les unités mécas ne peuvent pas la capturer mais elles peuvent la détruire donc faites attention avec vos clics droit si avec une unité méca vous faites clic droit sur une mine qui n'est pas à vous vous allez la détruire vous n'allez pas la capturer donc ça c'est aussi quelque chose qui est important je vais prendre une unité et on va les capturer cette mine c'est très simple on va faire un clic droit et vont directement se rendre sur la mine autant ici on a vous voyez comme icône c'est un rond avec des petits traits en fait c'est un site qui appartient toujours à l'ennemi mais qui a été détruit par mes unités donc je peux tout simplement envoyer des hommes pour reconstruire une pompe et pour qu'ils puissent recommencer à aller choper de l'huile et à être tranquille vous allez voir que normalement avec si vous jouez plutôt correctement vous n'allez pas avoir trop de problèmes avec les ressources moi j'avais pas besoin de tout capturer comme vous pouvez le voir ici à des ennemis on va leur foncer dessus on a quand même des lances flammes normalement on devrait les défoncer assez rapidement et c'est les lances flammes au cas que c'est c'est très puissant quoi ça fait super mal par contre je sais pas pourquoi il tire pas bref on s'en fout donc voilà ça c'est assez simple je vais pas vous présenter toutes les unités on fera sûrement dans une prochaine vidéo mais comme je vous ai dit avec les descriptions d'unités c'est très très facile de s'y retrouver comme vous pouvez le voir ici je suis en train de reconstruire tout simplement le site d'huile et ce site d'huile en fait va m'appartenir va être à moi hop donc là j'ai capturé c'est le mien il n'y a plus qu'à cliquer sur le site ce petit bouton hop pour l'améliorer et c'est en construction donc les 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 bâtiments en fait sont améliorables c'est le même principe que pour les tiers des barraquements votre bâtiment au début ne pourra faire que ces unités là des unités de tiers ensuite pour avoir les unités de tiers 2 pareil pour le workshop tiers 1 tiers 2 c'est un petit bouton ici à gauche comme celui sur lequel je viens de cliquer qui vous permet en fait de l'améliorer ça coûte ça coûte du fer et ça coûte du pétrole tout simplement tout simplement tout simplement vous allez voir aussi que la plupart des unités ont des capacités spéciales qu'elle débloque aussi en s'améliorant comme vous pouvez le voir ici en fait j'ai une unité de tiers 2 unité de tiers 1 celle ci est une unité de tiers 0 donc elle n'a pas de tiers et donc sa capacité spéciale qui est ici flair shot n'est pas encore disponible mais ici vous pouvez voir que j'ai une capacité spéciale qui est disponible qui se qui qui est rendue disponible à partir du tiers 1 il me semble cette unité par exemple peut faire un écran de fumée qui est très très utile surtout quand vous faites agresser parce que ça va vraiment stopper complètement le combat attention ça stop aussi pour vous on a des unités spéciales qui sont généralement vos vos boss en fait c'est c'est vos héros vos héros peuvent se manifester sous la forme d'infanterie d'unité d'infanterie plutôt ou de méca alors personnellement je préfère les méca honnêtement ça ça fait beaucoup plus de taf mais voilà c'est ça c'est les goûts les goûts et les couleurs vos unités peuvent bien évidemment se couvrir en faisant un clic droit sur une position une position couverte vous pouvez placer vos unités alors je trouve pas ça hyper bien foutu pour l'instant tout simplement ce que ça respecte absolument pas enfin pas tout le temps en tout cas ce que vous demandez là dans le là ça a été le cas mais par exemple quand j'ai fait ça il n'a pas vrai il n'a pas vraiment fait ce que j'ai demandé voilà là il envoie deux personnes qui vont se mettre un peu un peu n'importe où bon c'est un défaut je pense c'est un peu qui va être corrigé pour moi c'est un des soucis de ce jeu mais pour le reste je trouve vraiment que c'est vraiment un jeu très agréable très très agréable que j'apprécie beaucoup on aura l'occasion de faire des guides n'hésitez surtout pas d'ailleurs à me donner votre avis à me dire ce que vous en pensez si vous voulez des guides si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu le jeu n'est pas trop compliqué à prendre en main mais ça reste un str pour lequel il faut quand même un peu faire attention il faut comprendre les mécaniques et il faut être rapide surtout c'est surtout ça qui est compliqué dans ce genre de jeu c'est qu'il faut être rapide et prendre rapidement des décisions une dernière chose mes amis sur la map vous avez parfois des petits icônes comme ici en blanc qu'est ce que c'est vous pouvez choper parfois du medical supplies ce medical supplies vous permet tout simplement de restaurer vos unités ce qui est très utile par exemple celle ci qui est quasi morte je vais l'envoyer chercher un medical supplies si j'en trouve un ici voilà je vais l'envoyer elle va prendre un peu son temps mais elle va être régénérée ce qui est ma foi fort utile une autre manière de régénérer vos unités quand elles sont vraiment quand elles ont vraiment pris cher il ya les ingénieurs les ingénieurs ben par exemple dans dans ce bosse dans ce 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 bâtiment j'ai mis des ingénieurs hop ils sont là dedans et je peux tout simplement les envoyer hop avec un clic droit sur des mécas et en fait ils vont tout simplement aller réparer ces mécas ils les réparent comment en vous consommant du fer et de l'iron donc faites attention parfois si vous n'avez plus euh de fer ou euh de pétrole il se peut que euh ils réparent dans le vide en fait et vous vous en rendez même pas compte mais ils réparent dans le vide donc ça faites vraiment très attention euh parce que du coup ils peuvent ils peuvent être exposés très longtemps à l'extérieur et du coup se faire atomiser en fait tout simplement euh à côté de ça ben voilà en plus de tout ce qui est soin euh vous avez la possibilité si jamais c'est vraiment la merde et que vous n'avez plus de 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 que vous n'avez plus de d'ingénieurs ou seulement que ce sont des unités d'infanterie comme celle ci vous avez un bouton qui apparaît ici à gauche qui s'appelle la retraite et c'est très bien foutu parce qu'en fait je vais prendre l'exemple avec avec une unité comme celle ci par exemple je vais les faire aller en retraite qu'est ce qu'ils font ils vont automatiquement se rendre au point au quartier général le plus proche et une fois que vous êtes à ce quartier général en fait vous pouvez cliquer dessus et ici vous avez un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle renforce unit donc en fait vous payez euh de nouveau du fer pour renforcer rapidement vos unités donc là vous voyez boum j'ai trois trois personnes qui sont venus renforcer une unité de nouveau à 100% c'est parfait autre type de trucs qu'on peut récolter ben c'est pas assez typiquement du fer ou de l'iron ça va être très utile en début de partie je vous conseille d'envoyer une unité aller choper ça euh ben c'est tout simplement des caisses qui contiennent du fer ou euh du pétrole et qui vont vraiment vous aider en début de game Dernière chose euh en campagne vous allez très rapidement vous rendre compte que l'infanterie montre des des limites en termes de d'intérêt euh personnellement moi je ne comme vous pouvez le voir je ne fais que 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 des mécas ça consomme plus en en population mais pour quatre à cinq de population contre un à trois en unité d'infanterie je peux vous dire que les mécas sont assez immatables surtout que les mécas vous pouvez les réparer directement en fait vous pouvez avoir deux équipes d'ingénieurs qui sont en retrait euh et en fait dès que vous avez un méca qui est un peu qui est un peu qui est un peu prix cher boum vous l'envoyez en arrière vos ingénieurs en ligne arrière vont pouvoir réenforcer votre méca votre méca repart sur le front et en fait vous c'est vraiment un rouleau compresseur en fait vous vous arrêtez jamais donc moi personnellement je joue avec beaucoup de mécas alors en multijoueur peut-être que euh ça va être différent parce qu'il y a des il y a des techniques de counter etc donc vous allez sûrement avoir besoin d'infanterie mais les mécas sont assez sont assez optiques clairement et en plus de ça bah les mécas c'est assez trop stylé et si on joue à Aeronar Vest c'est beaucoup aussi pour jouer les mécas donc c'est cool et c'est chouette qu'ils aient autant d'importance je trouve ça les rend d'autant plus intéressants euh ça c'est mon avis voilà voilà donc c'était une petite overview de la partie j'espère que j'ai j'ai un peu tout vu tout tout passé en revue s'il y a des choses qui sont pas claires n'hésitez pas à me poser des questions j'y répondrai c'est parfois difficile de faire une overview comme ça mais je pense que j'ai été assez clair et concil et que je vous ai un peu tout présenté donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions abonnez-vous à WarLegend parce que je serai encore présent pour vous faire d'autres présentations pour vous montrer d'autres parties du jeu et aussi d'autres sorties de jeu c'était Yamaha KAPS pour la légende je vous souhaite à tous une putain de bonne journée ciao abonnez-vous à l'autre ... ...